Salut les manchots ! Deux disques durs à installer Ubuntu et Windows à un jeune enfant. J'ai enfin trouvé la solution pour installer un nouveau système Windows ou Linux sans souci quand on a deux disques durs. Le principe est très simple, il se déroule en trois étapes. Étape 1, désactiver la partition EFI qui ne doit pas être modifiée. Étape 2, installer votre distribution Linux ou Windows. Étape 3, réactiver la partition EFI. Je vous montre ça en images. Le principe est le même pour un disque dur interne, un disque dur externe ou une clé USB. Sur mon ordinateur j'ai deux disques durs, le NVMe0 qui peut s'appeler SDA chez vous et sur ce disque dur j'ai une Ubuntu 22.10 qui est installée et qui utilise la partition EFI qui se trouve ici. C'est ce qu'il y a de plus logique lors d'une installation d'une distribution. Sur ce disque dur j'ai une partition data mais celle-ci je n'y touche pas. Sur l'autre disque dur qui se trouve ici j'ai un système avec Ubuntu 22.04 qui est installé ici et qui utilise la partition EFI qui se trouve ici. C'est le disque NVMe1 qui peut s'appeler SDB chez vous. Ça c'est mon disque dur système. Celui ici je ne veux pas y toucher et ne pas le modifier. Je veux garder son installation. Sur ce disque dur j'ai Windows 11 qui est aussi installé. Qui bien sûr utilise la partition EFI qui est sur le même disque dur. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui est le plus logique. Maintenant nous allons supprimer le Windows qui se trouve ici et nous allons désactiver la partition EFI qui se trouve ici. Hop ! La partition ici sera non allouée et la partition EFI qui se trouve ici sera désactivée. Pour une raison très simple. Je veux que lors de l'installation de Windows 11 qui va être installée ici utilise la partition EFI qui se trouve ici. Et c'est la seule méthode que j'ai trouvé pour que tout fonctionne correctement lors de l'installation d'une nouvelle distribution. Il ne faut avoir qu'une seule partition EFI d'actif pour que le système fonctionne correctement et que l'installation se déroule selon vos plans. Nous allons donc avoir une partition EFI qui sera à NVMe0 qui sera non allouée. Donc elle ne pourra pas être utilisée lors de l'installation d'une nouvelle distribution. Sur l'autre disque dur le NVMe1 nous aurons notre entrée Ubuntu qui sera toujours présente dans la partition EFI. Et pour finir nous allons réactiver la partition EFI qui se trouve sur le disque NVMe0 pour retrouver notre entrée Ubuntu. Et sur l'autre disque dur le NVMe1 nous aurons notre entrée Ubuntu et notre entrée Windows suite à l'installation de Windows. Et pour finir nous aurons donc notre système avec Windows 11 qui utilisera automatiquement la partition EFI qui est disponible. Et c'est seulement cette partition EFI qui se trouve ici qui sera disponible. Allez c'est parti ! Pour cette opération nous allons avoir besoin de deux logiciels. Le logiciel disque qui se trouve ici qui va nous permettre de sauvegarder nos partitions. Alors je regarde mon disque dur ici avec ma partition data, mon Ubuntu 22.10 qui se trouve ici et la partition EFI qui se trouve ici. A l'intérieur de cette partition EFI j'ai bien sûr mon entrée Ubuntu qui est présente. Celle-ci je veux la conserver mais par contre je veux désactiver cette partition EFI. Ce qu'il faut retenir c'est que cette partition EFI qui se trouve ici utilise un numéro d'UID qui se trouve ici et qui est unique. Ce numéro d'UID est unique à chaque formatage. Donc lorsque je vais formater cette partition j'aurai un nouveau numéro d'UID. Donc avant d'effacer cette partition il va falloir que je la sauvegarde. Pour cela je déroule le menu qui se trouve ici et je vais sauvegarder cette partition. Créer une image de la partition. Là je vais pouvoir sauvegarder mon image. Je vais l'arranger dans le dossier documents. Alors attention quand vous êtes en live parce qu'il va falloir faire la procédure en live. Là je suis en mode connecté parce que c'est plus facile pour moi pour l'enregistrement. Mais il faudra faire la procédure en mode live avec une clé USB de Ubuntu. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Rangez cette sauvegarde qui est en .img dans le dossier documents. C'est un conseil que je vous donne car j'ai eu quelques soucis lors de la sauvegarde. Une fois sauvegardé dans le dossier documents vous allez ensuite pouvoir la copier et la mettre sur une clé USB ou dans un endroit sûr pour pouvoir la retrouver facilement. Et je vous conseille de vérifier votre sauvegarde. C'est un conseil d'ami. Je fais démarrer la création de cette image ISO. Il me demande un mot de passe. Je valide. Et ensuite je vérifie. C'est un conseil que je vous donne que la sauvegarde a été bien réalisée. Pour cela je vais aller dans mon dossier documents qui se trouve ici et je vérifie que ma sauvegarde a été bien réalisée. Elle se trouve ici. Elle a été bien sauvegardée. Ce que je vous conseille vitement c'est de faire un copier et de la coller sur une clé USB. Par exemple là j'ai mon disque dur data et je vais le coller sur mon disque dur data. Faites une sauvegarde et ne perdez pas cette image ISO. Maintenant que cette sauvegarde a été réalisée je vais pouvoir formater cette partition pour qu'elle ne soit plus active en partition EFI. Comme vous le voyez ici c'est un système type EFI. Donc il faut que je désactive cette partition pour qu'elle ne soit pas utilisée lors de l'installation de Windows. Pour cela c'est très simple je fais un petit moins qui se trouve ici et je supprime la partition. Supprimer la partition. Je valide avec le mot de passe et la suppression a été réalisée avec succès. Maintenant je vais sur mon autre disque dur le disque dur système c'est mon système que j'utilise au quotidien c'est la ubuntu 22.04 on le voit elle est active ici avec le petit triangle. Le principe est de faire ça en mode live pour que ce soit le plus efficace possible. La partition qui se trouve ici s'appelle EFI system bien sûr et est utilisée par ubuntu qui se trouve ici. On le voit elle est utilisée avec le petit étoile. Je vais supprimer la partition Windows qui se trouve ici qui elle aussi utilise la partition EFI qui se trouve ici. Comme je n'aurai plus qu'une seule partition d'active sur mon ordinateur automatiquement l'installation se déroulera sans souci car le système va trouver qu'une seule partition EFI et va installer son système de boot à l'intérieur. Là je vais pouvoir supprimer le Windows 11. Supprimer et je vais faire une réinstallation de Windows 11. Ici j'ai une partition système de Windows et je le supprime aussi. C'est marqué Microsoft réservé d'ici et je supprime la partition. Maintenant que j'ai supprimé Windows qui se trouve ici je vais supprimer l'entrée EFI qui se trouve ici de Windows pour faire le ménage. Pour cela je vais dans boot EFI. Alors bien sûr il faudra réaliser ça en mode live, ça sera plus facile pour vous. Dans cette partition EFI j'ai une entrée Microsoft. Je vais donc supprimer cette entrée pour qu'elle ne soit plus présente dans les BIOS EFI. Je fais SUP en appuyant sur la touche SHIFT pour faire une suppression définitive. L'entrée Microsoft a été supprimée. Je peux même supprimer l'entrée boot qui se trouve ici puisqu'elle sera recréée automatiquement au démarrage. Je supprime l'entrée boot qui se trouve ici. Voilà maintenant j'ai supprimé les entrées Microsoft et je veux pouvoir redémarrer l'ordinateur. Dans le BIOS de mon ordinateur comme vous pouvez le constater maintenant je n'ai plus qu'une seule entrée Ubuntu. Celle-ci ça c'est ma clé USB Ventoy. Comme vous pouvez le voir aussi au dessus je suis en Secure Boot désactivé. J'arrive à réinstaller Windows 11 avec le Secure Boot désactivé. Et bien sûr si vous n'arrivez pas à installer Windows 11 pensez à réactiver le Secure Boot le temps de l'installation de votre système Windows 11. Ensuite le plus pratique est de désactiver le système Secure Boot pour utiliser Ubuntu et Windows. Je vais maintenant vous montrer le Grub. Là comme vous pouvez le constater j'ai toujours mon entrée Ubuntu qui est présente. Ça c'est mon système qui est sur mon disque NVMe et qui est toujours actif. Là j'ai toujours mon entrée Windows mais ça c'est le Grub. Ça ne représente pas le BIOS. L'entrée est toujours présente car ma Ubuntu qui est présente ici n'a pas mis à jour son Grub et j'ai toujours ma Ubuntu 22 10 qui est présente aussi ici. Mais l'entrée Windows qui se trouve ici ne va pas fonctionner. Si je valide entrée vous voyez il y a une erreur puisque l'entrée a été supprimée. Vous faites échappe je reviens en arrière. Donc le principe c'est de démarrer sur ma clé USB et pour cela je vais appuyer sur la touche F12 pour redémarrer l'ordinateur et booter sur ma clé USB. Là on peut le voir c'est ma Ubuntu qui est sur le disque de 256 giga qui est toujours présente. Là j'ai ma clé USB et je vais installer Windows 11. Je choisis mon image ISO de Windows 11 en version 22H2. Là je choisis booting normal mode et c'est parti. Là je peux cliquer sur suivant. Ensuite je fais installer maintenant. J'ai choisi l'installation de Windows car c'est le qui est le plus compliqué à installer lorsqu'on a deux disques durs avec deux partitions EFI. Pour une raison très simple vous n'avez pas de grubes lors de l'installation de Windows et vous avez un risque d'erreur lors de l'installation. Lorsque j'essaye d'installer Windows avec deux partitions EFI d'activer voilà le message d'erreur qui va se présenter. Pour éviter ce message d'erreur je supprime une entrée EFI sur mes disques durs pour pouvoir installer Windows sans souci. Là j'accepte les termes du contrat. Je fais suivant. Je fais personnaliser et installer la distribution. Alors là il faudra faire attention de ne pas faire d'erreur. Comme on peut le voir c'est le disque lecteur 0. Donc on voit l'espace est non alloué. Ça c'est la partition EFI que nous avons désactivé. J'ai mon disque dur avec ma partition data qui se trouve ici qui fait 232 gigas. Alors sous Ubuntu ça fait à peu près 250 gigas. Mais les valeurs sont à peu près approximatives quand on regarde ici. Là c'est mon autre partition avec 232 gigas. Ça c'est la partition Ubuntu 22.10. Et là je passe au lecteur numéro 1 avec sa partition système qui se trouve ici. Et la partition système c'est la partition EFI qui se trouve ici. Là nous avons notre Ubuntu 22.04. C'est le système que j'utilise au quotidien. Et là c'est l'espace non alloué de 70 gigas environ qui là est nommé à 64 gigas. Là je peux faire suivant et je vais installer la distribution ici. Alors je ne vais pas détaler l'installation de Windows. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et voilà l'installation s'est bien déroulée. Je n'ai pas eu le message d'erreur comme celui-ci. Windows doit démarrer votre ordinateur pour continuer. Et voilà l'installation s'est bien déroulée. A partir de maintenant vous allez avoir un interrogatoire digne du FSB. Il faudra répondre à une série de questions. Oui, non, peut-être, je ne sais pas, ignorer. Bref c'est du Windows. Donc je passe l'installation et je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur. L'installation de Windows s'est bien déroulée. A partir de maintenant il va falloir que je redémarre mon ordinateur. Mais le souci de Windows c'est qu'il n'a pas de grub. Et c'est lui qui prend la main. Il va donc me reproposer de démarrer que sur Windows. Et c'est donc Windows qui va redémarrer l'ordinateur. Je vais vous montrer maintenant comment redémarrer l'ordinateur et modifier le BIOS pour retrouver votre Ubuntu ou votre distribution qui elle possède un grub. Pour cela il va falloir appuyer sur la touche shift qui est sur votre clavier d'ordinateur à gauche et cliquer sur redémarrer. Cette procédure fonctionne aussi pour Windows 10. Je reste appuyé sur la touche shift et je ne la lâche plus. Je clique sur redémarrer. La touche shift est toujours appuyée jusqu'au redémarrage complet de l'ordinateur jusqu'à l'écran bleu. A partir de maintenant je peux relâcher la touche shift. Vous arriverez sur un écran comme celui-ci qui vous permet d'accéder au BIOS ou d'utiliser par exemple un périphérique pour démarrer sur une clé USB. Là je vais dans dépannage. Le principe est de trouver les entrées UEFI. Option avancée. Et là je vais pouvoir modifier, changer les paramètres du microprogramme UEFI. C'est le BIOS. Et là je valide entrée. Il me demande de redémarrer. Et je vais modifier mes entrées UEFI dans le BIOS. Voilà le BIOS. A l'intérieur je vais pouvoir modifier mes entrées UEFI. Comme vous le voyez Windows Boot Manager est prioritaire. Je vais le passer en secondaire pour mon entrée Ubuntu qui soit prioritaire. Je vais sur mon entrée Ubuntu et grâce à la touche F6 je vais pouvoir le passer en prioritaire. Je le passe en prioritaire et j'appuie sur la touche F10 pour sauvegarder. Je valide entrée. Et à partir de maintenant je vais démarrer sur ma Ubuntu avec son GRUB. Là comme vous pouvez le voir c'est mon entrée Ubuntu. Alors l'entrée Windows ici pour l'instant n'est pas à jour. Il va falloir démarrer votre distribution Ubuntu et mettre à jour le GRUB pour retrouver les entrées qui correspondent ici car ça risque de ne pas fonctionner. Vous avez une chance sur deux pour ce que ça fonctionne. Donc à partir de maintenant on démarre ma Ubuntu. Maintenant que j'ai redémarré l'ordinateur il va falloir restaurer la partition UEFI sur l'autre disque dur. Pour cela je lance le logiciel disque. Sur le disque de 256 gigas nous voyons que la distribution Windows a été installée ici sur le disque sur la partition de 70 gigas. Il utilise aussi la partition système qui est créée ici automatiquement. On le voit. Microsoft Reserved. Il utilise la partition bien sûr UEFI qui est créée ici. Et pour cela c'est très simple. Il suffit d'aller dans la partition UEFI. Dans la partition UEFI comme vous le voyez, j'ai une entrée maintenant Microsoft. Elle a bien été installée sur le bon disque dur et sur la bonne partition UEFI. Une nouvelle entrée boot a été créée aussi par le système. Maintenant il faut que je réactive mon autre disque dur avec sa partition UEFI qui se trouve ici. Pour cela c'est très simple. Vous cliquez sur l'engrenage et la catastrophe tout est grisé. Mais rien de méchant. Il suffit de réactiver cette partition. Pour cela il va falloir formater la partition. Créer une partition. Alors n'importe quel format on s'en fout. On fait créer une partition. Je valide ici le mot de passe. Et comme vous allez le voir, la partition a été créée ici. Alors c'est une linux field system. Mais ce n'est pas un souci. Et comme on peut le voir ici, le numéro d'UID a changé. Ce n'est plus le même qu'avant. A chaque formatage vous avez un nouveau numéro d'UID. Ce qui bien sûr va poser des soucis. C'est pour ça que nous allons restaurer cette partition. Alors avant de restaurer la partition, on vérifie bien sûr le numéro du disque. C'est le NVMe 0 ici. Donc je clique sur l'engrenage et je vais restaurer l'image de la partition. Je vais chercher ma sauvegarde que j'ai bien pris soin de mettre de côté. Là elle se trouve ici un NVMe 0. J'en ai fait plusieurs différentes mais je sais que c'est celle-ci que je vais pouvoir restaurer. Je fais ouvrir. Alors je vous conseille vivement de bien vérifier que votre sauvegarde a été réalisée et copiée sur une clé USB avant de procéder à l'effacement de votre partition. Là je fais démarrer la restauration. Et je fais restaurer. Et comme on peut le voir maintenant, le numéro d'UID a changé. On est sur le C40D66E1 comme nous l'avions au départ. Maintenant il y a une autre procédure à réaliser car comme vous le voyez ici, on est toujours en Linux File System. Pour cela, nous allons utiliser un autre logiciel pour rétablir la partition et qu'elle soit utilisée en mode boot EFI. Je ferme le logiciel disque et je lance le logiciel Geparted. Avec le logiciel Geparted qui est installé dans les distributions Ubuntu, quand vous êtes en live, vous allez pouvoir modifier cette partition et lui rétablir son système d'origine. La partition qui est à modifier, c'est celle-ci. On est sur le disque NVMe0. C'est bien le disque NVMe0. Là c'est mon disque NVMe1. Et comme vous allez voir, si je vais sur le disque NVMe1, je choisis la partition EFI qui se trouve ici. Elle est nommée EFI. Si je fais un clic droit et vous allez voir que je peux gérer les drapeaux. Et comme vous le voyez, ici, elle est en ESP et boot. ESP pour EFI System Partition. Or, lors de la restauration de l'autre disque dur, le NVMe0, la partition qui se trouve ici n'a pas eu les drapeaux. On le voit ici, il y a un petit point d'exclamation. Là, je peux faire un clic droit sur la partition et je peux gérer les drapeaux. Et comme vous le voyez ici, elle n'a pas les bonnes infos. Là, je vais cliquer sur ESP. Et automatiquement, elle va passer en boot. Là, j'ai mis les drapeaux qui correspondent à cette partition pour qu'elle soit démarrée en mode EFI. Et on le voit ici, les drapeaux sont boot ESP. Et je peux même aller plus loin en modifiant le nom de la partition ici. Et je fais nommer la partition. Et là, je peux lui mettre EFI tout simplement pour qu'elle soit bien nommée et qu'elle soit utilisée ensuite en système EFI. Et voilà la procédure qu'il faudra réaliser pour rétablir votre partition EFI. Rien de bien compliqué. Ici, je fais appliquer toutes les opérations. Appliquer. L'opération a été réalisée avec succès et je peux faire fermer. Maintenant, je peux fermer le logiciel Geparted. Maintenant, comme vous avez pu le constater, le GRUB n'est pas à jour. A chaque fois que vous installez une nouvelle distribution, il faut mettre à jour le GRUB. Cette distribution n'a pas vu que vous avez installé Windows ou que vous installez une Ubuntu ou une Debian, peu importe. Il faut toujours mettre à jour le GRUB. Il se fera automatiquement au fil des mises à jour. Mais le plus simple est de le faire vous-même manuellement. Pour cela, il suffit d'ouvrir un terminal, tout simplement, et de taper la commande sudo updateGRUB. Avec cette commande, le système va mettre à jour le GRUB et votre système sera à jour. Vous validez le mot de passe. Et comme vous allez le voir, il va constater les mises à jour du système. Il a trouvé la Ubuntu 2210, bien sûr, qui est en P3. Et il a trouvé Windows Boot Manager, qui est en système EFI, qui est en P1 ici. Avec cette méthode, l'installation va répondre exactement à vos besoins et surtout sera identique à vos souhaits. Au redémarrage de l'ordinateur, comme on peut le voir, j'ai toujours mon entrée Ubuntu. Et maintenant, mon Windows Boot Manager qui est présent ici va fonctionner. Si je valide entrée, je démarre mon Windows. C'est une méthode très efficace et qui évite de débrancher les disques durs, ce qui n'est pas très pratique lorsqu'on a un portable. Cette vidéo fait suite à mon retour d'expérience suite à l'installation de plusieurs distributions lorsque l'on a deux disques durs. Le résultat est toujours aléatoire et ne correspond pas toujours à nos besoins, ni à ce que l'on a souhaité réaliser. Je vais donc maintenant utiliser cette méthode lorsque j'installerai des distributions et que j'aurai deux partitions EFI qui sont actives. Je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.